Oui, bonjour monsieur Juliette Martin de l'association j'accède.com donc au sujet de la journée de l'accessibilité qui aura lieu à La Rochelle le 30 mai prochain et je voulais savoir si vous aviez une petite idée du nombre de personnes que vous pensez pouvoir mobiliser parce que on est en train de penser au panier repas et donc je voulais savoir si de votre côté vous aviez eu des retours. Les besoins logistiques, le premier c'est trouver une salle pour accueillir les bénévoles, les former donc au principe aux critères et ensuite l'autre salle dont on a besoin c'est une salle ordinateur pour en fait faire la saisie de toutes les informations sur les adresses accessibles ou recensées pour pouvoir les mettre en fait sur le site internet de J'accède dans la journée. On a quelques contacts dans les villes où on organise ces journées mais les structures qui ont le plus de connaissances du terrain ce sont les associations locales donc c'est intéressant de travailler de pair avec eux pour organiser la journée. Alors il y a un seul vieux port, le gabu, l'apparition médiathèque, mais vous vous êtes actrice là ? On a un seul qui est pour un groupe, je sais pas. Qu'est ce qui est proche d'ici entre le gabu, vieux port et chaud briller à le port. Pas trop loin là. Ça y est c'est parti là pour trois heures de recensement motivé sur la Rochelle donc ils vont tous se répartir principalement dans le centre et un peu sur les extérieurs et donc recenser le maximum de lieux accessibles, sensibiliser et participer à un petit événement solidaire ensemble. Donc là on essaye les fauteuils et quand je sors mes dents ça se voit que c'est difficile. Oui ça doit être dur parce qu'on peut pas se déplacer tout seul quasiment et faut avoir toujours quelqu'un pour nous aider. Il y a beaucoup de magasins quand même qui sont non accessibles et c'est très embêtant pour eux. Parce qu'il n'y a pas que les handicapés, il y a aussi les personnes âgées, ça va être mon cas. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de magasins qui avaient tous des marches assez hautes et que les frontières là on ne pouvait pas les monter. En fait ce qu'il nous reste à terminer c'est de comptabiliser le nombre de points par commerçant pour leur donner leur niveau d'accessibilité et leur degré d'accessibilité et ensuite de retourner au collège Fénon pour pouvoir rentrer tout ça sur la base de données du site internet de j'accède point. En pratique ça permet aux personnes en situation de handicap de repérer les lieux accessibles avant de sortir, de choisir ses itinéraires et de pas aller dans un lieu qui n'est pas accessible et s'en trouver bloqué, pas pouvoir participer à la vie citoyenne. Oui parce que là la marche elle n'est pas si haute que ça, c'est pas si haute que ça. Et on a envie de manger des bonnes choses que vous avez à l'intérieur. Les personnes handicapées vont voir sur les sites ce qui est accessible. Donc c'est un bonus pour vous. On est tellement privé de certaines choses quand on est en fauteuil roulant et c'est la vie au quotidien, la citoyenneté c'est ça, c'est d'être comme tout le monde, de vivre comme tout le monde à partir du moment où on en a la possibilité. Et maintenant le commentaire c'est plus votre ressenti par rapport à l'accueil ? Comment vous avez été reçu par le propriétaire ? Bien reçu, pas de problème. Vous avez pu sensibiliser facilement, vous avez écouté ? Oui, oui, nous avons bien écouté, tranquille, j'ai dit. D'accord, en fait c'est là que vous pouvez marquer dans la case commentaires. Mettre les gens valides en situation de handicap, c'est-à-dire les mettre dans les fauteuils et leur faire faire ce genre de parcours entre autres, c'est enrichissant même pour eux parce que là ils se rendent compte de ce que l'on vit. Tout à l'heure j'ai discuté avec une jeune qui me disait, le plus dur pour moi ça a été le regard des gens, de nous regarder d'une façon un peu insistante et du coup de se dire, bah ouais, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui au quotidien vivent ça parce que si tout est lié à l'accessibilité en fait, vu qu'on ne voit pas de personnes en fauteuil dans la rue, enfin dans beaucoup de villes c'est comme ça, forcément ça attire plus le regard que ce que ça devrait en fait. Vous avez signé le fauteuil ? Oui, on est passé à tour de roule, on était quatre en fait, on est passé à tour de roule dans le fauteuil pour se rendre compte de la difficulté et c'est vrai que c'est pas, ça rend vachement difficile le quotidien des personnes qui sont dans des fauteuils, on s'en rend pas compte quand on est valide. Même les mamans avec leurs poussettes attendent beaucoup de nos actions justement, parce qu'elles ont la même problématique entrer ou pas avec leurs enfants dans les magasins. L'idée de cette journée c'est de rendre service et de prendre plaisir à rendre service. Accueil chaleureux, accueil gracieux, accueil merveilleux. Ils ont recensé plus de 200 lieux donc pour une ville comme La Rochelle je pense que c'est un très bon succès. Ces jeunes, le regard qui commence à changer aujourd'hui pour eux va vraiment évoluer dans l'avenir et je pense que plus tard ils auront envie d'une cité complètement accessible. Et on vient de s'inscrire en tant que citoyen engagé. Là on peut télécharger quelques documents pour en savoir plus sur l'accessibilité. Et après on peut inscrire des lieux qu'on a rempliré comme étant accessibles. Et on peut les inscrire sur J'Accede et donc c'est entièrement gratuit. C'est vraiment un geste que tout le monde peut faire. Le fait de rendre accessible c'est aussi une accessibilité pour tout le monde. N'importe qui peut se casser une jambe au ski, les femmes avec des poussettes. Il y a toujours un moment de la vie où il y a des choses un peu plus dures. C'est important que les infrastructures soient réellement adaptées pour que chacun puisse avoir une vie normale. C'est important que les infrastructures soient réellement adaptées.